Le cliché qu'on associe souvent, Kevin, au syndrome de Gilles de la Tourette, c'est le chapelet d'obscénité incontrôlable. Mais cette condition entraîne souvent de nombreuses conséquences. Oui, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis à l'occasion du mois de la sensibilisation à ce syndrome, on reçoit Guillaume Grégoire Blanchet, qui est avec nous, pour nous parler de cette condition et du soutien qu'il a eu par le passé. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Kevin. Bonjour, Guillaume. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer exactement c'est quoi le syndrome de Gilles de la Tourette, puis nous le concrétiser avec ton cas à toi? Dans le fond, le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Tu peux faire toutes sortes de tiques sans même le vouloir. Comme moi, par exemple, j'ai des tiques à remonter le chandail et tout. C'est vraiment quelque chose qui est incontrôlable. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait quelqu'un dans moi qui me contrôlait sans que je le vole. Ça peut être des tiques moteurs, des tiques verbaux. Comme Véronique le disait, l'idée, le cliché qu'on a, souvent, ce sont des sacres incontrôlables. Mais ça peut vraiment se manifester de plein d'autres manières différentes. Toi, ça venait avec notamment un trouble d'anxiété qui était une espèce de condition connexe qui a accompagné ton syndrome de la Tourette. Exactement. Dans le fond, moi, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 5 ans de syndrome de la Tourette, TDOH et d'anxiété. L'anxiété, j'en fais plus présentement. C'était plus, au niveau de l'école, je faisais de l'anxiété de performance. J'avais toujours peur d'avoir des mauvaises notes puis de ne pas passer à l'examen final. Mais ça a toujours bien été. Mais oui aussi, j'avais un trouble d'opposition, provocation quand même relativement élevé. Des fois, j'avais beaucoup de malentendus avec ma famille puis mes amis, puis ça venait à des grandes chicanes quelques fois. Tous les conflits que tu as eus ont amené ta mère parce que tu en as eu beaucoup avec ta famille. Donc, ta mère est allée à la recherche de ressources pour justement les aider, mais aussi pour t'aider. Elle a découvert un organisme qui s'adresse spécifiquement aux personnes qui ont un syndrome de Gilles de la Tourette. Oui, exactement. Dans le fond, l'association Québécois syndrome Gilles de la Tourette. Ma mère fait partie depuis de nombreuses années. Mais au début, elle bénéficiait des services de la QST pour justement comprendre comment les parents d'enfants tourettes fonctionnaient. Puis ça l'a aidé aussi à mieux comprendre ce que je vivais dans le quotidien. Sinon, par la suite, ma mère, ça a comme échangé de rôle. C'est elle qui est devenue la personne qui aide les parents et enfants. Puis moi, pendant ma jeunesse, j'ai bénéficié, par exemple, des camps d'été et des camps d'hiver de l'association, ainsi que les activités les fins de semaine, ce qui m'a permis de connaître des personnes comme moi avec le syndrome. Puis j'ai vu qu'il y avait des fois des gens pires que moi, si on veut, dans le sens que je l'ai vécu quand même facile. Oui, il y en a d'autres pour qui c'est... Puis je pense que c'est important de le faire comprendre aussi à quel point ce syndrome-là peut être handicapant dans les relations interpersonnelles. Tu sais, toi, tu l'as vécu, mais en côtoyant d'autres personnes, tu le ressens aussi que ça peut vraiment être difficile pour quelqu'un qui n'a pas le soutien nécessaire d'avoir des relations interpersonnelles saines quand on doit composer avec ce syndrome. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont souffert de l'intimidation. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai été quand même très bien entouré de bons amis puis un bon entourage. Mais des fois, ça peut vraiment être difficile. Le regard des autres, là, c'est quelque chose qui n'est pas facile au quotidien. Maintenant que tu as reçu leur service, que tu as appris à vivre aussi avec ta condition, tu as quand même des beaux projets de vie qui s'en viennent. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Dans le fond, depuis deux ans, ça va super bien avec ma famille. Mais ça fait bientôt un an que je suis en processus d'enroulement dans les Forces armées canadiennes. J'ai fini mon diplôme d'études secondaires ainsi qu'un DEP en déformatique à l'âge de 17 ans. Puis là, présentement, j'occupe un emploi à temps plein au Canadian Tire. Mais non, ça, j'ai vraiment beaucoup de projets en vue. Puis aussi, j'aide des fois l'association dans certains projets. Ce qui est assez le fun, c'est du donnant-donnant. Bien, c'est vraiment encourageant de t'entendre avec tous tes nombreux projets. Puis on n'en a pas parlé, mais est-ce qu'il y a aussi des médicaments ou une certaine médication qui pouvaient entrer en ligne de compte pour t'aider dans ton cas personnel? À toi? Oui, dans le fond, je prenais du Stratera Concerta et du Risperdal. Dans le fond, il y avait une médication pour l'anxiété ou le TDAH. Puis il y en avait un autre pour le Tourette. Puis les trois venaient balancer, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours scolaire à me concentrer puis à quand même avoir des bonnes notes. Ça fait à peu près huit mois que j'ai arrêté la médication pour rentrer dans les Forces parce que c'est zéro médication. On va espérer pour toi, Guillaume, que ça va continuer à bien aller. Merci beaucoup d'avoir été là puis d'être un modèle puis de prendre la parole pour expliquer ta condition. Merci à vous, merci. Oui, merci beaucoup, Guillaume. Et merci aussi à toi, Véronique, et à toute notre équipe, parce que c'est déjà la fin de notre émission.